Bonjour à tous, la semaine dernière nous avons organisé un stream 24h avec la S-Compagnie. Donc on a diffusé sur la chaîne de Lady SK qui est la créatrice de l'équipe et j'avais moi-même organisé l'événement. Donc on a streamé du samedi 6 avril dès 17h jusque dans la nuit du dimanche. On a fini finalement à 2h du matin. Donc ça a fait un stream d'à peu près 32h. C'était assez long mais vraiment c'était génial. Vous avez été beaucoup à venir nous voir et à partager l'événement. Donc vraiment merci pour ça. Sachant que grâce à vous on a réussi à récolter 652 euros de dons. C'était inespéré donc merci beaucoup. Je le rappelle quand même, même si le stream 24h est terminé, la page des loisso est toujours disponible. Il reste 77 jours pour financer à 100% le projet. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Même si vous ne pouvez pas faire de dons, il y a quand même des jolies informations à récolter. Il y a des jolies vidéos, il y a une présentation de l'équipe. L'équipe qui est composée en partie de Clément Roche qui est le coordinateur des projets réserves de vie sauvage, dont Vercors Vie Sauvage, avec qui on a réalisé une interview le dimanche après-midi que je vais diffuser juste après. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la page, à la partager, sachant que je le rappelle, si vous faites un don et que vous êtes imposable, vous avez une réduction d'impôt. Évidemment comme c'est une ONG, donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, et tout de suite, je vous laisse avec l'interview de Clément Roche qui a répondu à nos questions pendant environ 45 minutes. Voilà, donc merci à lui et j'espère que vous vous apprendrez des choses. Ok, du coup, alors est-ce que tu peux te présenter Clément, pour commencer ? Bonjour à tous ceux, je suis Clément Roche, le coordinateur des réserves de vie sauvage de l'ASPAS. Alors l'ASPAS, c'est l'association pour la protection des animaux sauvages. Voilà. Voilà, ok. Et du coup, alors est-ce que tu peux présenter vite fait le projet, parce qu'on a fait un petit résumé qu'on mettait dans le stream à chaque fois, mais c'était peut-être un résumé un peu trop succinct, donc je ne sais pas, est-ce que tu peux présenter le projet Vercors vie sauvage un petit peu ? Oui, sans souci. Donc le projet Vercors vie sauvage, c'est assez simple, c'est une acquisition en fait, donc un achat d'un terrain de 500 hectares au cœur du Vercors, donc le Vercors c'est un massif alpin, et le projet c'est d'acheter ce terrain pour en faire une réserve de vie sauvage. Donc une réserve de vie sauvage chez nous, c'est un terrain où on laisse la nature en libre évolution, et où les animaux et les plantes peuvent se développer, vivre comme elles l'entendent en fait, ce qui est très rare en fait en France, puisqu'il y a moins de 1% de zones du territoire qui est sous cette forme de protection là, où la nature peut vraiment faire ce qu'elle veut. D'accord. Et du coup, on se demandait, alors il y a réserve de vie sauvage et il y a réserve naturelle, si je ne me trompe pas, et c'est quoi la différence du coup entre les deux exactement ? Alors une réserve naturelle, c'est un outil juridique, donc c'est l'État, l'État français qui crée les réserves naturelles. Et les réserves de vie sauvage, c'est un label créé par l'ASPAS, donc notre association, qui existe depuis maintenant 5 à 6 ans, puisqu'on l'a déposé en 2013, et à l'INPI. Et donc en fait, c'est simplement que dans les réserves naturelles, il y a un règlement qui s'applique, qui peut autoriser certaines choses ou les interdire, et dans une réserve de vie sauvage, c'est une charte. Et donc nous, notre charte, elle est assez stricte, puisqu'on interdit énormément de choses à l'homme, en fait, on va dire, si ce n'est la contemplation. Donc la promenade est tout à fait autorisée. Par contre, on interdit la chasse, la pêche, la circulation des véhicules à moteur, le feu, etc. Tout simplement parce que dès qu'on va mettre en place ce genre d'activité-là, on va avoir un impact sur la biodiversité. Contrairement aux réserves naturelles, elle, où il peut y avoir certaines fois de la chasse, de la pêche, de la coupe de bois, des choses comme ça. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. D'accord. Et du coup, en fait, c'est l'ASPS qui a créé les réserves de vie sauvage. Ça n'existait pas avant du tout. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment un label que l'ASPAS, on dit plutôt ASPAS que l'ASPS. Ah, pardon, ASPAS, oui, je te dis. que l'ASPAS a créé tout simplement parce que elle s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un vide pour la protection de la nature de cette manière-là. vraiment, il y a libre évolution. Ça n'existe quasiment pas en France. Donc, du coup, il fallait innover et l'ASPAS a innové. Et c'est vraiment une mobilisation citoyenne. Donc, c'est des adhérents qui font qu'on peut mettre en œuvre des réserves de vie sauvage. parce qu'on achète ces terrains avec des financements qui sont 100% privés. Donc, c'est-à-dire que ce sont des donateurs, donc des petits donateurs comme des grands donateurs et quelques fondations qui financent ces acquisitions. On ne perçoit aucune finance publique. D'accord. On ne voit vraiment pas du tout d'aide de l'État, du coup, ça veut dire ? Non, pas d'aide de l'État, pas d'aide de l'Europe, de la région, etc. Enfin, tous ces acteurs-là qui d'habitude donnent de l'argent nous, on ne le prend pas et on préfère être 100% indépendant. D'accord. Oui, parce que du coup, si vous avez des dons de l'État, ils vous demandent des choses en retour, j'imagine, c'est ça ? Alors, disons que c'est tout à fait logique puisque l'État est là pour un rôle de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Les acteurs du territoire, c'est quoi ? C'est les associations de protection de la nature comme l'ASPAS, par exemple, mais c'est aussi les agriculteurs, les chasseurs, les gens qui se promènent dans les bois, etc. Donc, l'État a ce rôle-là de faire en sorte que tout le monde communique. Quand on est indépendant, on peut faire un petit peu plus ce qu'on veut et donc être moins en relation avec des gens qui ne voient pas la chose de la même manière que nous. Donc, on achète des terrains et ça nous permet d'avoir un peu les mains libres pour faire de la libre évolution, justement. voilà. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez déjà d'autres réserves de vie sauvage à part dans le Vercors ? Oui. Oui, oui, oui. Donc, on travaille sur environ 700 hectares partout en France, enfin partout en France, sur cinq sites en France. Donc, on a deux sites dans la Drôme, donc dans le sud de la Drôme et très proche du Vercors également. On a un site dans les Rôts, proche de Montpellier, au nord de Montpellier. D'accord. Et puis, un site proche de, enfin, dans le massif central et puis un autre site en Bretagne, dans les Côtes d'Armoire, voilà, vers l'Agnon, où là, on a une soixantaine d'hectares. D'accord. Et dans ces espaces-là, du coup, il n'y a pas de chasse, pas d'exploitation ? C'est ça. En fait, la règle du jeu, c'est de dire qu'on a tout le pays, tout le territoire français qui est utilisé par l'homme de manière, enfin, comme il l'entend, on va dire. Nous, on se dit, c'est pas tout à fait logique puisqu'on partage la nature avec d'autres, enfin, des animaux et des plantes, on n'est pas seul sur Terre. Donc, du coup, il est tout à fait légitime qu'on leur donne le droit de se développer comme il l'entend. Donc, du coup, sur ces espaces-là, pas de chasse, pas de pêche, pas de coupe de bois, vraiment, c'est le laisser-faire qui prime. Et après, on voit ce que ça donne. Et généralement, ça donne de très belles surprises avec des espèces qui reviennent ou qui réapparaissent parce qu'elles avaient disparu ou alors des espèces qui sont déjà présentes mais vont avoir des populations qui vont commencer à grossir un petit peu pour atteindre un certain stade et c'est un stade, en fait, qu'on appelle un stade d'équilibre. Donc, on aura des populations qui, naturellement, vont s'équilibrer et ne plus, ne plus, comment dirais-je, être en sous-effectif. Voilà. D'accord. Du coup, alors, tu pourras peut-être, ça va de pair avec une des craintes qu'on me dit souvent et dont je te parlais, justement, quand on parle de réserve de vie sauvage où l'homme n'agit pas, il y a souvent cette peur-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, de laisser la nature faire ? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, s'il y a des loups, est-ce qu'ils ne vont pas envahir tout ? Comment ça fonctionne, du coup ? Est-ce qu'il y a un danger ou pas ? Alors, bon, rapidement, pour répondre et mettre de côté la question du loup, un loup, c'est entre 15 000 et 30 000 hectares sont domaine vital pour une meute. Le loup vit quasiment tout le temps en meute, sinon il est seul et il cherche un autre territoire, donc c'est pas... On ne peut pas dire qu'il a vraiment un territoire. Une meute, c'est entre 15 000 et 30 000 hectares. Nous, la plus grande réserve qu'on pourra avoir pour le moment, c'est celle du Vercors, Vercors vie sauvage, qui fait 500 hectares. Donc, c'est vraiment rien du tout par rapport à un territoire de loup. Alors, il pourra peut-être utiliser ce terrain-là pour passer ou pour chasser, mais en tout cas, clairement, ça ne suffira pas à l'implantation d'un loup ou d'une meute de loup. En ce qui concerne les autres espèces, en fait, on se rend compte par des expériences étrangères ou même en France, par des parcs nationaux, par exemple, dans des parcs nationaux français, où on a des populations de chamois, de cerfs, de chevreuils, etc., qui, quand on leur laisse la possibilité, vont grossir. et oui, en fait, on voit une augmentation de la population et à un moment donné, ces populations-là, elles ne vont plus trouver assez de nourriture, elles vont avoir la pression des prédateurs, donc la pression des prédateurs, ça peut être le loup en France, l'ours dans les Pyrénées, par exemple, ou alors le lynx, où il y a aussi les aigles, etc. et en fait, elles vont avoir un certain stade et elles vont arriver à un plancher, un plafond, pardon, et là, elles vont arrêter de se reproduire et d'augmenter. Voilà. Donc, en fait, il n'y a aucune possibilité, scientifiquement, qu'une espèce, à part certaines espèces envahissantes, mais ça, c'est une autre question, c'est un peu plus technique, on va dire, mais les espèces qui sont présentes en France depuis très longtemps ne peuvent pas complètement pulluler comme on peut entendre ou alors exploser et complètement faire des ravages de partout. En fait, elles s'adaptent à son milieu et à ce que la nature lui offre. clairement, ce n'est pas possible d'avoir trop d'animaux sur un territoire. On peut peut-être mettre un petit bémol sur, par exemple, une espèce comme le sanglier qui est souvent décrit par les chasseurs et les agriculteurs parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Il faut savoir que les sangliers en France, il y a eu beaucoup de dérives génétiques parce qu'on a laissé certains cochons dehors ou on a importé des sangliers qui étaient plutôt hybridés parce qu'ils étaient plus gros, etc. Donc, ça fait plus de petits. C'est des sangliers qui sont croisés avec des cochons donc il peut y avoir plus de petits. Et puis, en plus de ça, il y a une pratique qui existe qui s'appelle l'agrainage. Donc, c'est-à-dire on donne à manger aux sangliers dans la forêt ou des choses comme ça et donc, on entretient artificiellement ces populations-là. Donc, il faut savoir que ça, c'est compliqué du coup de dire que le sanglier ne fait pas de dégâts ou n'est pas en surnom parce que clairement, il l'est mais artificiellement. Donc, voilà. Si on laisse faire la nature, le sanglier se régulera pareil que les autres espèces. Surtout s'il y a les grands prédateurs qui sont là. Pour l'instant, c'est une sorte d'élevage en fait. Alors, on ne peut pas parler d'élevage parce qu'un élevage c'est quelque chose de maîtrisé plutôt dans des endroits clos ou alors en semi-liberté on va dire. mais en fait, on entretient artificiellement les populations. C'est ce qu'on peut dire. D'accord. Ok. D'accord. Et du coup, donc là, dans le vert-corps, parmi les animaux sauvages qu'il y a déjà, qu'est-ce qu'il y a en fait de principalement ? Quelles espèces vous avez retrouvées ? Alors, j'ai diffusé quelques vidéos. Il y a des animaux qu'on voit moins souvent comme la genette, la martre. Il y a un petit oiseau aussi que je n'ai pas su identifier dans les vidéos que tu m'as envoyées. Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Bien sûr, on a choisi ce site-là parce qu'il avait présenté une richesse au niveau des espèces assez phénoménale. Donc, les citer tous, ça ne sera pas possible. Par contre, si t'es les principaux, c'est plutôt intéressant. Je vais parler des gros mammifères déjà, c'est-à-dire les gros mammifères, c'est-à-dire les cerfs, les chamois, les chevreuils, les sangliers. Donc, ces quatre-là qui sont les quatre principaux sont présents sur le site. On trouve également, on est sur le territoire d'une meute de loups. Donc, potentiellement, il peut passer comme je t'expliquais tout à l'heure. Oui, d'accord. Et après, on aura tous les plus petits mammifères, c'est-à-dire les mammifères de taille moyenne, le blaireau, le renard, la genette, la martre. Ça, c'est ce qu'on appelle des mustélidées, les deux dernières que j'ai citées. c'est comme des grosses belettes si on veut imager la chose. Et puis, bien sûr, tout un panel d'oiseaux, alors plus ou moins rares, en commençant par des grands rapaces, l'aigle royale, par exemple. Il faut savoir qu'on a des belles populations d'aigle royaux sur le Vercourt. Le jipaïde barbu, qui est le plus grand rapace qu'on ait en France, qui est un vautour, mais qui n'a pas cette tête déplumée, comme on peut le voir dans des documentaires sur l'Afrique, par exemple. C'est un très, très bel oiseau, le jipaïde barbu. Et puis, d'autres vautours, le vautour phob, le vautour moine, qui fréquente ce lieu. Et enfin, des plus petites espèces, comme les piques, le pique noir, par exemple. Et puis, après, on va sur des grives, des mers, bien sûr. Après, c'est toute la diversité assez normale, on va dire, de ces lieux, avec quelques petites espèces un peu plus rares. Voilà. Là, tout de suite, je pourrais citer, je ne sais pas, le bruyant zizi dans le coin, ce n'est pas si fréquent. Après, il y a plein d'autres espèces. Mais, disons que, pour l'instant, on n'a pas mené tous les inventaires possibles, imaginables sur le site. Ah, d'accord. on sait qu'il y a un mouvement de diversité. Mais ça, c'est des travaux qu'on va entamer dès qu'on sera propriétaire du site, puisque pour le moment, on est toujours en recherche de fonds. C'est pour ça, d'ailleurs, que je remercie l'initiative pour ça. C'est super. Et donc, du coup, une fois qu'on sera propriétaire, on pourra entamer tout un inventaire faunistique et floristique. D'accord. OK. Oui, du coup, je rappelle, vous pouvez toujours faire des dons, parce que là, on est à 268 euros. On met les liens régulièrement pour faire les dons sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, même un euro ou autre, ça peut aider. Et alors, pour les espèces, je reprends des petites questions qu'on a posées dans le live. Je ne sais pas si les personnes sont encore là, mais j'ai noté des questions pendant les 24 heures. Et il y a quelqu'un qui avait demandé est-ce qu'il y avait des espèces d'araignées spéciales qui avaient été recensées dans la réserve ou pas ? Alors, comme je l'ai dit auparavant, on n'a pas encore fait tous ces inventaires-là. Il est fort à parier qu'on peut avoir une belle diversité d'araignées parce qu'on a des milieux très différents. Ça peut aller de la pelouse à la forêt en passant par des zones plus humides, des zones de falaises et puis surtout, ce qui peut être intéressant pour les araignées, c'est des zones de cavité. Donc là, on pourrait avoir vraiment une belle diversité et c'est, c'est un taxon en tout cas, c'est un groupe à étudier de très près. D'accord. Pour les bambis, donc pour les cerfs et tout ça, tu as déjà dit qu'il y avait. Il n'y a pas d'ours en France ? En France, si, on a une population d'ours dans les Pyrénées. uniquement dans les Pyrénées. D'accord. Voilà. Dans les Alpes, on n'en a pas, enfin, on n'en a plus. Par contre, on retrouve une population d'ours dans les Alpes suisses, donc ce n'est pas très loin de la frontière. Et on peut imaginer qu'un jour, potentiellement, ils traversent la frontière et reviennent en France, naturellement. D'accord. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite. J'imagine, déjà, si le loup, est-ce qu'ils doivent avoir besoin d'un grand territoire ? Je ne sais pas si c'est pareil que pour le loup ? Oui, c'est à peu près similaire. C'est peut-être même un peu plus grand pour les mâles. Ah oui, d'accord. Voilà, les ours mâles ont besoin vraiment de très grands territoires. Et donc, dans les Pyrénées, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'au dernier comptage, on en a 40 seulement, 40 ours, surtout les pyrénées. Donc, c'est vraiment peu en comparaison avec l'Espagne où il y en a plusieurs centaines. C'est assez ridicule pour nous, mais pour le moment, c'est comme ça. D'accord. Et alors, je me suis posé une petite... Je reviens vers les questions que vous avez posées dans le chat après. J'avais une petite question. Tu as dit que du coup, il y avait le droit de se balader. Enfin, il y aurait le droit de se balader dans la réserve. S'il y a des loups qui passent, est-ce que c'est un danger ou pas ? C'est la question naïve qu'on peut se poser, je pense. Oui, c'est une très bonne question et il faut y répondre. Si vous voyez un loup, estimez-vous chanceux ? Clairement, moi, je ne suis pas non plus tous les jours dehors et je ne suis pas toujours à la trappe du loup, mais moi, je n'en ai jamais vu. Les grands spécialistes du loup, quand ils savent exactement où aller chercher, ils les voient, mais clairement, c'est très, très rare et c'est un vrai bonheur de voir le loup. C'est une chance. Donc, pas d'inquiétude. Si vous voyez un loup, c'est que d'une part, il ne vous a pas vu. Donc, ça veut dire que vous n'avez fait pas trop de bruit pour le voir et ça, c'est super. Mais dès qu'il va vous voir, dès qu'il va vous sentir, il va partir très, très vite. C'est un animal très, très, très craintif. Donc, aucun problème avec les loups dans les réserves. Mais avec toute la faune, on peut mettre ça sur toutes les espèces qui nous entourent en France. Aucune n'est véritablement dangereuse. c'est loin de l'image du loup qu'on a dans les films en général. Oui, malheureusement, on aurait déjà fait une sale réputation. D'accord. Du coup, alors, pour reprendre la question de Nao qui demandait, vous êtes combien dans l'association, dans le groupe, j'imagine, qui prépare le projet Verscore Vie Sauvage ? Oui. Donc, l'association Aspas, il y a déjà 14 employés. OK. Plus des administrateurs. Donc, c'est des personnes qui prennent les décisions. Ils sont au niveau de 7. Et donc, dans le groupe qui travaille réellement sur les réserves de vie sauvage, on va dire qu'on est 5. Moi, je suis le coordinateur. Donc, je suis un des salariés qui gère le dossier. Par contre, après, il y a tous mes collègues de l'Aspas qui travaillent avec moi. Et puis, on s'appuie sur un réseau quand même de 11 000 adhérents. Donc, 11 000 personnes qui ont donné de l'argent à l'Aspas pour qu'on mette en œuvre des actions pour protéger les animaux sauvages. Parce que l'Aspas, on n'est pas simplement porteur de projets comme celui du Vercors. On ne fait pas d'acheter des terrains. On fait aussi énormément de portée à connaissance. C'est-à-dire de la pédagogie en mettant en place des campagnes pour dénoncer certaines pratiques notamment et pour faire en sorte que par exemple le renard ne soit que nuisible ou alors qu'on arrête une pratique qui s'appelle le déterrage du blaireau. Je voudrais vous en dire plus que ça. Mais si vous voulez aller voir sur le site de l'Aspas, Aspas-Nature, vous pouvez y aller et vous verrez ce que fait que le déterrage. Ce n'est pas super. J'ai vu des images et c'est assez triste. Je prends deux secondes pour donner le lien de l'Aspas. Du coup, si vous voulez aller voir. D'ailleurs, je te dis déjà que vous avez un nouvel adhérent parce que DJ a fait un don directement sur le site. Et donc, si vous faites un don directement sur le LOSO, à partir de 30 euros, si c'est bien ça, vous devenez adhérente de l'association. C'est ça ? C'est ça. C'est comme ça que je suis devenue adhérente. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. On reçoit un petit magazine avec une carte de membre et tout. Je trouvais ça super. La France existe du parent temps donc on s'est perfectionné au fil du temps. Non, mais c'est super chouette. Du coup, alors, deuxième question qui était de DJ, je crois, je ne sais plus. À quand une réserve de vie sauvage en Champagne-Ardenne ? Ouh là là ! Alors nous, l'espace, on est basé en Drôme, il faut le savoir. On travaille sur des sites comme j'ai dit tout à l'heure dans les Rôles, donc dans le sud de la France ou en Bretagne, dans le nord, dans le reste. Donc, pourquoi pas un jour une réserve en Champagne-Ardenne ? C'est tout à fait possible. Après, nous, on est limité surtout par les finances puisque là, le budget global d'acquisition pour le Vercors, donc 500 hectares, c'est quand même 2,3 millions d'euros. Donc, c'est colossal. Et en Champagne-Ardenne, d'après ce que je l'ai trouvé, d'après ce qu'on en sait, apparemment, par exemple, le boisement en Champagne-Ardenne, ça coûte entre 10 et 15 000 euros l'hectare, ce qui est énorme. nous, là, le prix sauvage, c'est 4 000 euros par hectare. Donc, clairement, si on veut acheter en Champagne-Ardenne, ça sera avec des moyens énormes. Mais par contre, là, se passe la possibilité de recevoir des dons ou des legs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la réserve qu'on a dans Bretagne, c'est une dame qui avait 60 hectares qui nous l'a donnée parce qu'elle savait que nos projets, ça l'intéressait. Elle était convaincue de l'intérêt de notre projet. Et donc, du coup, elle nous a dit, tenez, j'ai ces 60 hectares, moi, j'en ferai rien. Et plutôt que ça parte pour l'état à ma mort ou des choses comme ça parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a dit, je préfère le donner à l'espace. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça et pourquoi pas un jour en Champagne-Ardenne. C'est tout à fait possible. C'est beau comme histoire. Alors, Didier qui dit, je gagne l'auto, je vous appelle. Si vous avez de la famille qui a des forêts et qui ne sait pas quoi en faire, du coup, vous pouvez contacter la SPRS. Du coup, alors, du coup, la troisième question qui revient au même finalement, est-ce qu'il y a d'autres espaces qui sont prévenus alors pas forcément en Champagne-Ardenne, du coup, mais est-ce qu'après le Vercore-Visovas, vous avez prévu autre chose ? On a toujours nos antennes à droite, à gauche. On regarde ce qui se passe. Clairement, là, c'est le projet principal, c'est le Vercore. On est... Alors, ça nous a pris énormément d'énergie, ça nous prend toujours énormément d'énergie. On n'est pas encore au bout du financement, mais on s'en approche. Donc, pour le moment, ça sera vraiment ça. Et bien sûr que par la suite, on espère pouvoir aller plus loin et en faire d'autres acquisitions dans ce genre pour pouvoir avoir une sorte de réseau de réserve qui permettrait à la fois d'avoir ce genre de zone refuge pour pouvoir vivre librement et sans pression humaine. D'accord. Donc, oui, c'est tout à fait la logique de notre travail, c'est d'aller de plus en plus loin et d'acheter de plus en plus de terrain. Alors, je rassure tout le monde, nous, on n'a pas l'ambition de racheter des milliers et des milliers d'hectares, mais voilà, d'avoir des zones, des petits spots partout en France, ça serait super déjà d'avoir ce genre de réseau. Oui, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? N'hésitez pas. Sinon, je ne sais pas, est-ce que tu avais des détails que tu voulais apporter à propos du projet ? Oui, juste vous dire que déjà, le fait que vous ayez donné un petit peu d'argent pour ce projet-là, n'importe quelle somme a compté, enfin compte et il va compter plus que ce qu'on ne le pense parce que ce que je m'explique, c'est que plus il y a de monde qui donne de l'argent, plus nous, on est solide et légitime auprès des instances gouvernementales, des instances administratives pour défendre nos projets. Il faut savoir que ce genre de projet qui est complètement privé, c'est l'association qui porte ce projet, c'est un peu compliqué de le faire passer auprès de certaines administrations, donc de l'État par exemple. Donc du coup, plus on est de monde, même qui donne ne serait-ce qu'un euro, tant pis, ça montre un soutien pour le projet et plus on est solide nous pour dire regardez, on n'est pas les seuls à vouloir qu'il y ait des zones naturelles en France parce qu'actuellement, malheureusement, on a des zones qui sont protégées mais avec des contraintes quand même dessus. Par exemple, on peut parler des grands parcs nationaux, tout le monde connaît peut-être, je ne sais pas moi, le parc national des Écrins dans les Alpes ou la Vanoise ou le Mercantour, c'est des zones de vacances qu'on apprécie en montagne. et malheureusement, dans ces parcs-là, il peut y avoir certaines activités qui ne sont pas forcément compatibles avec la biodiversité et en tout cas, la nature libre et sauvage. Donc, n'hésitez pas, juste un petit don, ça permet de faire une voix en plus, c'est presque comme une sorte de botte pour dire nous aussi, on soutient ce genre de projet et c'est super. Ok, merci. Donc, j'ai remis les liens du coup. Alors, il y a une petite question. Alors, c'est bien ça. Est-ce qu'il y aura, alors c'est Arthur qui demande est-ce qu'il va y avoir des murs ? J'imagine des murs pour entourer l'espèce définie, les centros hectares. Voilà. Non, non, clairement pas. En fait, les espèces, pour qu'elles vivent correctement, il faut qu'elles puissent se déplacer. Et pour qu'elles puissent se déplacer, il ne faut pas qu'il y ait de clôture ni de murs. Donc, nous, en fait, on achète ce terrain. Schématiquement, on enlève les activités humaines qui peuvent poser problème. Par contre, les espèces, elles ne savent pas forcément quelle est la limite. Donc, elles peuvent aller ensuite sortir, revenir, etc. à l'extérieur de notre réserve, les activités humaines classiques, notamment la chasse, vont perdurer. Donc, du coup, on sait très bien que notre réserve, si les animaux sortent, ils peuvent se faire tirer dessus, tuer. Bon, voilà, c'est ce qui se passe partout en France. mais non, il ne faut absolument pas fermer les sites parce que sinon, le brassage génétique, alors là, c'est plus pour la reproduction des espèces, etc., ne peut plus se faire correctement. Donc, clairement, en aucun cas, il ne faut clôturer nos réserves. Et puis, en plus de ça, ça serait vraiment être un peu fou parce que nous, on veut aussi que les hommes puissent rentrer dans ces réserves et contempler cette nature à pied, regarder ce que la nature nous offre parce que c'est un spectacle grandiose. Quand vous rencontrez un cerf, je vous invite à trouver des spots pour aller voir le bramme du cerf, par exemple, en octobre. C'est grandiose, quoi. Clairement. Il y a ça dans le record, du coup, on peut... Dans le record, oui, on peut retrouver des cerfs, d'ailleurs, c'est un spot qui est assez connu pour ça, pour le bramme, mais même n'importe quelle espèce de taille un peu grande, ça commence dès le chevreuil, j'ai envie de dire. Même croiser un renard, croiser un renard, si vous arrivez à l'observer pendant quelques instants, c'est toujours un super spectacle parce que lui, vous verra, il va partir très vite parce qu'ils sont un peu persécutés en France, mais clairement, c'est toujours un régal de voir ces animaux-là. D'accord. je pense que je vais faire un tour un jour. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a Matt qui demande est-ce qu'il y a des projets d'introduction d'animaux ? Si jamais il y a des espèces disparues ? Non. Non plus non plus. Pourquoi ? Parce qu'on parie sur le retour naturel des animaux. Alors, c'est une super question parce qu'on pourrait se dire qu'on a besoin de recréer la chaîne alimentaire qui existait avant que l'homme ne fasse disparaître certaines espèces, par exemple. Et on pourrait se dire « Ouais, ce serait super, on va relâcher deux mourses. » On va dire « Ouais, on relâche l'autre. » Non. Clairement, nous, on n'est pas forcément pour ce genre de choses. Tout simplement parce que le site sera beaucoup trop petit. Mais en plus de ça, on parie sur des retours naturels. Il faut savoir que par exemple, le loup qui est revenu en France en 1992 est revenu de manière naturelle. Il n'y a eu aucune introduction. La loutre qui était quasiment disparue de tout le pays et qui ne vivait que sur le plateau de mille vaches dans le Limousin dans le Massif central, une fois qu'on l'a protégée, elle s'est réimplantée quasiment sur tout le territoire. En ce moment, on la voit dans les Alpes, ce qui n'arrivait pas il y a encore cinq ou six ans. Voilà, c'est des retours naturels et sans parler des oiseaux qui, dès qu'on leur laisse la possibilité d'avoir un habitat à peu près favorable, c'est-à-dire avec la nourriture et de quoi nicher, reviennent. Je vous dis tout ça, mais c'est dans un contexte quand même où on est en pleine perte de biodiversité. On est dans la sixième extinction de masse, ce qu'on appelle la sixième extinction de masse qui va encore plus vite que les autres, que la Terre est connue. Elle est simplement liée à une espèce, l'espèce humaine, qui entraîne énormément de dérèglements et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. On a un peu de mal à faire entendre raison à nos décideurs et nos grands groupes industriels ou économiques. C'est compliqué. Donc, on se place dans une perte de la biodiversité et même si l'introduction d'espèces pourrait être une bonne solution, ça ne l'est pas forcément si on n'a pas l'habitat favorable à cette espèce-là. L'espèce, elle reviendra naturellement si on la laisse tranquille et s'il y a les habitats favorables. D'accord. Donc, ça voyage beaucoup finalement, en fait, pour que ça puisse revenir comme ça. Oui, ça voyage beaucoup. Alors après, attention, on parle de plusieurs générations. La loute, ça ne s'est pas fait en 15 jours. Le loup a un pouvoir de dispersion qui est assez phénoménal. Donc, il peut parcourir plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres dans une journée. C'est quand même fou. Par contre, l'ours, clairement, lui aussi, il marche beaucoup, mais il mettra beaucoup plus de temps que le loup parce qu'il ne va pas aller aussi vite vers de nouveaux territoires. Mais on peut citer les bouctins, par exemple, aussi les bouctins qu'on a réintroduits nous dans les Alpes et puis on pensait qu'ils allaient petit à petit se disperser, mais il a un peu de mal à se disperser. Le bouctin, il est assez casanier, par exemple. Voilà. Donc, il y a des espèces qu'on pourrait se poser la question, mais nous, on fait le pari de laisser faire. D'accord. Merci. Alors, du coup, je remercie James pour son don. Alors, je ne sais pas combien de bits tu as donné. Je ne sais pas l'équivalent en euros, mais merci beaucoup pour ton don, du coup, pour la bonne cause. il y a encore d'autres questions. Et qui vous aide dans votre projet ? Alors, qui nous aide ? Oui, c'est la question. C'est un peu vaste, mais... Alors, qui nous aide financièrement, qui nous aide techniquement ? Ça, c'est... J'imagine, financièrement, comme tu as dit, du coup, c'est nous qui aidons, en grande partie, c'est ça, vu que ce n'est pas l'État. Les adhérents, les donateurs, il y a certaines fondations. Ah, d'accord, quand même, oui. Qui peut-être quand même, oui, oui. Et puis, techniquement, techniquement, on se débrouille un peu tout seul, on va dire. D'accord. Donc, on a une expertise. Moi, je suis... J'ai été engagé pour mener ces projets à terme, mais dans notre cercle, dans notre groupe de travail, voilà, on a des experts. et notamment, Béatrice et Gilbert Cochet, je les cite, parce que ce sont des grands noms du ré-ensauvagement en France, on va dire, qui, d'ailleurs, ont écrit un livre qui s'appelle Ré-ensauvagement en France. Si vous voulez vous intéresser un petit peu à ce livre, enfin, cette question-là, il est très, très bien et en plus de ça, très abordable. je vous invite vraiment à le voir. Donc, eux, voilà, c'est vraiment les têtes pensantes de tout le dispositif et donc, on est plusieurs à travailler et avoir des compétences diverses et variées pour mener bien ce projet. D'accord. Alors, du coup, il y a deux autres questions qui vont dans le même sens. Je te les dis peut-être en même temps, à la limite. pour les différentes postes, les différents spots, une fois acquis, est-ce que ça crée des emplois ou est-ce que c'est exclusivement bénévole ? Première question. Et deuxième question, j'imagine que tu vas pouvoir répondre en même temps à celle-ci. Comment la zone va être sécurisée pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fraude au niveau de la chasse, etc., sur le territoire ? Super. C'est deux très bonnes questions. Alors, je vais répondre par la première. Oui. Alors, on travaille sur les réserves de vie sauvage, que ce soit pour faire des inventaires, que ce soit pour faire du gardiennage, enfin, de la surveillance, que ce soit pour faire le panneautage parce que, donc, on est obligé de mettre en place des panneaux quand on est une réserve de vie sauvage. On ne travaille qu'avec des bénévoles. Les bénévoles nous permettent d'avoir une certaine présence sur le site et de s'assurer qu'il n'y ait pas de chasse et qu'il n'y ait pas de pêche. Alors, en fait, on a quatre niveaux de protection, on va dire, quatre étapes. La première étape, c'est d'informer un peu tout le monde autour de la réserve, de dire, voilà, ici, maintenant, c'est une réserve de vie sauvage, on ne pourra plus faire les mêmes activités qu'avant, mais ça va être plutôt bénéfique pour tout le monde parce que, ça va recréer de la nature et donc, du coup, elle va pouvoir essaimer petit à petit autour de la réserve. Donc, ça, c'est le dialogue. Ensuite, on a la pose de panneau pour indiquer qu'à cet endroit-là, stop, vous n'avez plus le droit. Et puis, vous avez également la pose de caméra piège. Alors, la pose de caméra piège, je pense qu'on a vu des images d'animaux pendant les quatre heures peut-être et elles sont tirées de ces caméras pièges. Mais les caméras pièges, en fait, elles se déclenchent au moment où il y a quelque chose qui passe devant. Donc, ça peut être un animal, mais ça peut être également un humain. Donc, des fois, on voit qu'on a des personnes qui ne respectent pas les indications et donc, on a des bénévoles conformes au poste de garde assermenté, garde particulier. Et donc, eux, ils ont le pouvoir d'aller sur le site et de faire un peu les gendarmes, même s'ils ont pas, ils ont très peu de moyens, c'est vraiment du dialogue avant tout, mais ils peuvent quand même verbaliser les contrevenants. Clairement, jusqu'à présent, nos premières réserves ont été créées en 2010. Jusqu'à présent, on a dressé un procès-verbal pour quelqu'un qui a vraiment été récidiviste et bon, c'est pas allé plus loin qu'on a dressé le procès-verbal, mais il n'a jamais été condamné ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est plutôt bien respecté. Et puis, quand il y a des gardes qui vous attrapent et qui vous disent maintenant, c'est fini, généralement, les gens disent ok, c'est bon, on part de là. Voilà. Donc, non, ça ne crée pas d'emploi, c'est que du bénévolat mais par contre, le bénévolat est nécessaire, vraiment nécessaire au bon fonctionnement des réserves. D'accord. Du coup, DJ qui pose une question en lien avec ça, est-ce que vous recrutez du coup ? Alors, est-ce qu'on recrute ? Non, malheureusement, non, on ne recrute pas actuellement. Peut-être qu'un jour, quand on sera, quand on aura beaucoup de réserves et qu'on sera suivi par de nombreuses personnes et notamment des grands mécènes, l'idéal, ça serait d'avoir une personne par réserve à plein temps. Ça serait génial parce qu'on pouvait faire du gardiennage, etc., faire de la pédagogie locale, enfin, voilà, ça serait fabuleux. Mais, pour l'instant, on se concentre sur la création de ce genre de projet. Embaucher quelqu'un, ça coûte quand même pas mal d'argent. Moi, je suis tout seul et je n'arrive pas à tout faire, clairement, mais financièrement, on ne peut pas faire mieux. Donc, on se débrouille comme on peut. C'est ça aussi le lot de nombreuses associations, c'est souvent le cas. Et, bien évidemment, on aimerait pouvoir embaucher des gens et qu'il y ait des gardiens vraiment à plein temps, etc. Mais, ce n'est pas possible pour le moment. Peut-être un jour. D'accord. Bon, apparemment, DJ, il est motivé pour être parmi les premiers. Ouais. Maintenant que tu es membre, DJ, tu pourras postuler plus facilement, j'imagine. Alors, du coup, il y a Arthur qui pose aussi une question encore. Les hectares sont dispersés ou groupés ou dispersés ? Les hectares sont dispersés ou groupés ? Ouais. On essaye absolument d'avoir des propriétés cohérentes, donc plutôt regroupées. parce que quand c'est dispersé, c'est très compliqué de montrer les limites et à garder. Donc, plus c'est cohérent, plus c'est intéressant déjà pour le gardiennage et puis en plus de ça pour la faune. Par exemple, vous n'aurez pas la même densité de population si vous avez, je ne sais pas moi, on va dire sur des cerfs, vous n'aurez plus de cerfs si vous avez un carré que si vous avez un rectangle tout fin. Tout simplement parce qu'ils vont pouvoir densifier l'intérieur et être de moins en moins en interaction avec le monde extérieur qui n'est pas protégé. Donc, clairement, il vaut mieux que ce soit d'un seul bloc et pas en longueur mais plutôt bien structuré. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on est tributaire aussi du cadastre, c'est-à-dire des limites qui sont formées par les propriétaires. Clairement, on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi et n'importe comment. D'accord. Et du coup, Nao qui pose une question, c'est une bonne question parce que je n'y avais pas pensé. Niveau santé animale, vous avez des vétérinaires qui peuvent agir assez immédiatement en cas de problème pour un animal ou pas ? Alors nous, nos réserves de vie sauvages et comme je le disais tout à l'heure, elles ne sont absolument pas coûturées et les animaux qui y vivent sont complètement sauvages. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction avec eux si ce n'est l'observation. Et quand il n'y a pas d'interaction, comment dirais-je, le bon sens veut qu'on laisse faire complètement la nature. D'accord. On peut avoir certaines interactions avec des animaux et on peut prendre en charge des animaux. Mais ça, c'est des centres de soins qui font ça, des centres de soins d'animaux sauvages parce qu'elles ont été percutées par une voiture, parce qu'ils ont été pris dans un fil électrique, etc. Nous, sur nos réserves de vie sauvages, généralement, il n'y a pas de route. Donc, il n'y a pas de fil électrique ou peu. Il y a très peu de risque qu'un animal se blesse parce que c'est un humain qui s'est à cause de quelque chose d'humain, à part la chasse, en fait, ou la petite. D'accord. Mais, donc nous, si on trouve un animal blessé, c'est très difficile, des fois. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je redoute ce moment, c'est-à-dire de trouver un animal blessé. Eh bien, je le laisse. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la vie, de la vie de la nature et c'est-à-dire, il faut que les autres puissent se nourrir. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si c'est un chevraie qui est blessé, eh bien, il va mourir de sa belle mort parce qu'il sera de sa belle mort ou alors il va se faire attaquer par un loup ou un renard parce qu'il est très faible. Même des sangliers peuvent attaquer un chevraie blessé, par exemple, et donc, se nourrir de ce chevraie. Et ainsi de suite, c'est la chaîne alimentaire, en fait. Clairement, on n'intervient pas. D'accord. Mais du coup, il y a moins souvent de cas de blessures quand il n'y a pas de voiture et tout ça. C'est ça. La principale cause de mortalité sur certaines espèces, par exemple, le hérisson, pour citer que lui, c'est la collision routière, clairement. Ou les crapauds, par exemple. On a tous les ans des campagnes portées par différentes associations à travers la France qui disent « Levez le pied, migration des crapauds ». On en voit de plus en plus des panneaux comme ça sur les routes, mais réellement, c'est parce qu'il y a un impact sur les populations. C'est-à-dire que en ce moment-là, par exemple, on pouvait avoir des salamandres, des crapauds, des grenouilles qui traversent les routes et qui sont écrasées à tous les coups, quasiment. Et nous, on n'a pas ce genre de choses chez nous, donc pour l'instant, c'est tant mieux. D'accord. Et pour l'instant, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça fait déjà 45 minutes qu'on est là. Du coup, je rappelle, il y a encore les liens pour les donations sur le chat. On va peut-être attendre une ou deux minutes s'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on a fait quand même bien le tour. Je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres trucs qui te sont venus entre-temps ? Non, non. Je vais rester, je vais ajouter ce qui est à peu près l'essentiel. mais en tout cas, le message que nous, on va faire passer aussi, c'est que la nature n'a pas forcément besoin de l'humain pour vivre et elle n'a vraiment pas besoin de lui en fait, parce qu'elle était là avant nous et elle sera là après. Donc, aucun problème pour elle. c'est simplement que nous, on veut lui laisser une petite place, c'est tout. Une petite place qui lui revient, je pense. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. D'accord. Il y a une petite question, mais après, que j'aime et que c'est peut-être un peu trop technique, vous n'avez peut-être pas encore eu le temps en plus de voir ça si c'est assez jeune. Est-ce qu'il y a un impact déjà du réchauffement climatique sur les populations sauvages aussi, qui sont hors impact humain ? Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas ? Alors, déjà, pour mettre un petit peu le contexte, le changement climatique et on va parler de changement plutôt que de réchauffement parce que ça ne se traduit pas forcément par un réchauffement de partout dans le monde. Le changement climatique est en grande partie lié à l'activité humaine. Donc, en fait, indépendamment, c'est l'humain qui fait encore des bêtises, on va dire. Mais clairement, chez nous, on a de plus en plus d'exemples qui montrent que, oui, le changement climatique a un impact sur les populations de certaines espèces. On voit des végétaux qui vont de plus en plus au nord ou qui montent de plus en plus en altitude qu'on ne trouvait pas avant. On a des espèces d'insectes également qui sont plutôt très sensibles à ça. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va aussi sur les oiseaux. On a des oiseaux qui ont vu leur population chuter en France mais augmenter dans les pays du nord. Par exemple, en Europe. Donc, voilà, c'est vraiment très, très localisé. Enfin, plutôt, plutôt des espèces qui nous montrent ce changement. Mais on ne la ressent pas encore pleinement. Mais clairement, ça va être des étés encore plus chauds. Donc, c'est-à-dire que des espèces qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de chaleur vont peut-être apparaître en France. Et puis, les espèces qui ont plutôt besoin de fraîcheur, eux, vont scantonner de plus en plus en hauteur, en altitude. Et puis, de plus en plus au nord, si tant est qu'à un moment donné, ils puissent encore résister parce que le nord, ça replonge de l'autre côté. La terre est ronde, donc on ne peut pas non plus aller trop loin. Voilà. Donc, c'est plus des mouvements de population que des disparitions, finalement ? Enfin, alors, après, malheureusement, c'est en mettre en relation avec tout ce qui est insecticides, herbicides. Voilà. Donc, on a ces deux effets cumulés et malheureusement, par exemple, pour citer un exemple que je connais assez bien, qui est un oiseau qui s'appelle le râle déjeuner, qui est un petit oiseau qui vit dans les prairies et est inondable, de l'ouest de la France, plus généralement, ces populations-là s'écroulent parce qu'ils perdent de l'habitat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prairies, il n'y a plus que des cultures de maïs, miscoules de blé, là où il y avait des prairies avant. Et puis ensuite, on utilise beaucoup de pesticides, donc il y a beaucoup moins d'insectes et lui, il se nourrit des insectes. Et en plus de ça, il est sensible au changement climatique parce qu'il faut que ces prairies soient recouvertes d'eau pendant un certain temps avant qu'il arrive parce que c'est un migrateur. Et ensuite, il peut arriver. Sauf que maintenant, il y a de moins en moins d'inondations. J'ai prévu, ils sont moins en moins de recouvertes d'eau. Donc, c'est tout un cheminement complexe qui fait que la population en France s'effondre et se reporte dans un pays comme l'Écosse, par exemple. D'accord. Ok. Bon, j'apprends des choses. Je pense que le tchasse aussi. Merci. Il n'y a pas eu d'autres questions, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fait quand même un long interview. Ouais. Merci beaucoup du coup, Clément. Je rappelle qu'il est coordinateur du projet Vercors de vie sauvage. Un des coordinateurs de l'association Aspas. Des réserves de vie sauvage. Des réserves de vie sauvage. D'accord. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, il y a le lien pour les dons derrière. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier truc à dire ? Juste, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on est aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai. On est encore sur Twitch, mais bon, ça pourra venir un jour. Ça peut, ça peut, ouais. Mais voilà, on est sur Facebook, Instagram, Twitter, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et on met des informations assez intéressantes généralement. Voilà. D'accord. Merci. Alors, je copie juste le lien vers le Facebook si ça vous dit. Ah, vous avez un Instagram aussi, je n'avais pas vu. Ouais. Alors, attends, parce que je l'avais cherché justement pour voir. Du coup, je vais le copier dans le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ça. Merci beaucoup, Clément, du coup, je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine à venir, du coup. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,